Bonjour mes amis, nous allons parler de la règle des 90 jours en amour. 100% d'entre vous, 99,9% d'entre vous font ça mal, ne comprennent pas cette règle. Donc, je vous propose que vous connaissiez cette règle ou pas, qu'on reprenne tout depuis le début, notamment si vous avez un fond de dépendance affective, notamment si vous vous enflammez dans vos relations dès le début, notamment si vous avez cette sensation d'être extrêmement déçu par l'autre quand une relation ne prend pas. On va voir ça ensemble aujourd'hui, c'est une règle qui s'applique à chaque fois, on ne peut pas y échapper et avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire, je les lis tous, je réponds à certains d'entre eux. Il y a deux quiz, le premier s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? Le deuxième est-ce que mon couple a une chance de réussir et admirez ce temps, je suis à Bordeaux en famille en ce moment, il fait gris, il fait moche, vive l'Aquitaine. Alors, si vous ne savez pas du tout de quoi on parle aujourd'hui, on va résumer ce qu'est cette fameuse règle des 90 premiers jours dans une relation amoureuse. Je vous cite des textes trouvés sur internet, j'en ai pris 5 phrases. La règle des 3 mois est une période d'essai de 90 jours, un peu comme on aurait une période d'essai sur un travail. On va se tester et voir ensemble si on est adapté l'un à l'autre. Le couple va tester une relation pour voir s'ils sont compatibles ensemble. Au bout des 90 jours, le couple va découvrir s'il s'aime ou s'il ne s'aime pas, voir éventuellement s'il y a ce qu'il appelle des red flags, des signaux d'alarme ou pas et à la fin, ils vont décider ensemble s'ils veulent poursuivre ceci ou pas. Si jamais ce n'est pas le cas, ils vont se séparer tout simplement. On parle donc d'une période d'essai. Il y a même quelque chose qui est assez drôle dans mes groupes d'amis, quand quelqu'un dit j'ai rencontré un homme génial ou j'ai rencontré une femme géniale, on dit attend les 90 jours et on en reparle. Et c'est vrai qu'au bout de 90 jours, parfois même beaucoup moins, parfois c'est 60 jours ou 30 jours, l'autre revient en disant malheureusement, en effet son vrai visage n'est pas exactement celui que je pensais. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, on le voit dans un instant. Au bout de 90 jours, un chiffre qui s'explique en plus d'un point de vue hormonal. On parle de toutes ces hormones de l'amour. Dans 90 jours, tu bouillonne, tu es comme sur un petit nuage, tu as ces papillons dans le ventre et tu es transporté. Et cet effet qui est temporaire et qui est normal d'être temporaire, va venir diminuer dans le temps et au bout de 90 jours, tu redeviens équilibré, normal. En tout cas, tu n'es plus transporté par toutes ces hormones qui te rendaient un peu aveugle en amour. Au passage, pour cette raison, parce que tu le sais, parce que je te le rappelle, vas-y mollo au début, il est peut-être même bon d'être juste amis pendant 90 jours avant de décider si on sera ensemble ou pas. On en rediscute juste après ce passage-là. Pendant ces 90 jours, alors certes, on va découvrir l'autre. Peut-être qu'au début, ce qui te plaît, c'est surtout un physique, un caractère, quelque chose qui est assez extérieur. Et puis, dans le temps, au fil des rendez-vous, tu vas découvrir les limites de l'autre. Tu vas aussi pouvoir montrer les tiennes, voir si c'est compatible. Tu vas aussi pouvoir partager sur tes envies. Veut-t-il un enfant? Est-ce que j'en veux un ou pas? Est-ce qu'on va emménager ensemble? Qu'est-ce qu'ils souhaitent comme type de relation? Est-ce qu'on se voit une fois par semaine ou 7 jours sur 7? On va aussi découvrir le caractère de l'autre. Et il y a des choses que tu vas observer pendant ces 90 jours, parce que si tu comptes passer 30 ans avec cette personne, son caractère est extrêmement important. Tiens, c'est marrant, je découvre au bout d'un mois qu'il a du mal à s'engager. Ou encore, je découvre qu'il est jaloux quand je passe du temps avec mes amis. Ou encore, je découvre que cette personne, homme ou femme, a du mal à exprimer ses sentiments. Ça va être compliqué d'être avec quelqu'un qui n'arrive pas ni à dire ses sentiments, ni ses émotions, si je dois passer 30 ans avec l'autre. Peut-être que l'autre a un rythme dans les relations intimes qui est trop intense par rapport au mien. Ou à l'inverse, l'autre a trop peu de désirs intimes par rapport à moi, surtout dans le début d'une relation. L'autre ne veut pas passer de temps avec moi. Ou l'autre veut passer tout son temps avec moi, ce qui fait que je finis par me sentir étouffé. Ou encore, l'autre veut me contrôler. Toutes ces choses qu'on vient de citer à l'instant, seraient impossibles à voir au premier rendez-vous, ni même au 2-3 premiers rendez-vous. Donc, il faut du temps pour voir ça. Et surtout, le point le plus important, oubliez tout ce que je viens de dire juste avant. C'est qu'au bout de 3 mois, 90 jours, l'autre va se comporter de manière enfin naturelle. On pourrait estimer qu'il sera enfin quasiment naturel au bout de 3 mois et jusqu'à 3 ans de relation. Dans le livre de Bec Bédé « L'amour dure 3 ans », c'est à peu près pour ça que les gens s'arrêtent d'être ensemble à 3 ans. À 3 ans, tu montres tout de toi. Tu pètes au lit, quand tu es enragé, tu le dis, il n'y a plus aucun filtre. Mais déjà, au bout de 3 mois, tu as déjà les prémices de cette version naturelle de l'autre. Il ne serait pas impossible d'imaginer qu'au début d'une relation, on ne se montre pas sous son vrai jour. Ce qui est normal. Si demain, tu vas acheter une voiture d'occasion, son vendeur te montrera les meilleures parties, les meilleurs côtés de cette voiture. Ce qui est naturel, il veut juste vendre sa voiture. De même que si tu rencontres demain quelqu'un, un homme ou une femme qui t'intéresse, l'autre va se vendre sous ses meilleurs jours, sous son meilleur profil. Il va te raconter ses exploits du passé, ses meilleures histoires de sa vie, ses meilleures anecdotes. Peut-être même qu'il va en rajouter un petit peu. Et ce n'est pas du mensonge, c'est juste qu'on est tous comme ça. L'être humain va au début, parce qu'il est amoureux, va se vendre beaucoup plus que ce qu'il n'est réellement. Ajoute à ça, le fait qu'on soit transporté par ces fameuses hormones de l'amour qui fait que quand tu planes, tu peux en arriver à dire n'importe quoi. Et encore une fois, dire n'importe quoi, c'est peut-être juste parfois omettre certaines parties de ta vie, en mettre d'autres un peu plus en avant pour plaire à l'autre. Au bout de trois mois, c'est moins le cas. Si tu joues un jeu d'acteur, consciemment ou pas, à cause des hormones de l'amour ou pas, au bout de trois mois, ça retombe. Tu es brutalement honnête ou en tout cas, tu es beaucoup plus honnête qu'au début. Là, tu vois son vrai visage. Tu sais enfin à qui tu as affaire. Le piège là-dedans, le piège classique, c'est de se dire, j'ai tellement cru en l'autre que quand je vois ce que j'ai aujourd'hui devant moi, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que tu n'as même pas la même personne devant toi au bout de trois mois qu'au début. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie ? Pourquoi est-ce que tu l'as oublié à chaque fois là-dedans ? Parce qu'on va arriver sur le schéma qui est extrêmement classique, la déception en amour. Tu es sur Tinder, Bumble, mythique, adopte un mec, qu'importe. Ou dans la vraie vie, ou dans un bar, ou dans une soirée d'amis. Et tu dis régulièrement à tes copines, très peu d'hommes m'intéressent. Ou très peu de femmes m'intéressent. Et tout d'un coup, ça y est, en voilà un. Il coche les critères physiques. Il a du charisme. Il te fait rire exactement comme tu aimes. Et à son contact, tu deviens dingue. À ce moment-là, la chose classique qui va se passer, je ne parle même pas de trois mois, je te parle d'une semaine. Tu donnes tout. 99% de ta bande passante mentale et émotionnelle, elle est pour cet homme-là. Tu vas même, parce que tu es poussé par tes propres hormones de l'amour, et lui aussi. Tu vas le présenter à ta famille, tu vas le présenter à tes enfants, à tes amis, à tes parents. Tu vas même préparer des plans pour l'avenir. Tu vas préparer des vacances, tu vas acheter ses billets d'avion pour aller quelque part. Sauf que ce que tu oublies à chaque fois, ce que tu as peut-être oublié à chaque fois, c'est cette fameuse règle des trois mois. Au bout de 90 jours, ça va retomber différemment. Il faudra que tu sois prêt à te dire, j'ai peut-être fantasmé quelque chose parce que j'étais sous hormones parce que l'autre aussi, il faudrait se mettre quelque chose qui n'existait pas dans la réalité. Au bout de 90 jours, j'aurai une vision totalement différente des choses et je vais peut-être regretter d'avoir pris ce billet d'avion pour aller à Vegas, en Italie, en Australie ou j'en sais rien. Alors, je te le rappelle aujourd'hui parce que je pense qu'il est important de le rappeler. Et si tu prenais ton temps dans tous les domaines, alors c'est compliqué de dire, prends ton temps quand tu es poussé par cette espèce de pulsion de l'amour parce qu'il pourrait y avoir une posture inverse qui serait néfaste aussi. C'est complètement bloquer des cas de fer, mettre le frein à main sur l'autoroute et dire non, je ne me laisserai pas avoir à être amoureux cette fois-ci, ce qui ne marcherait pas non plus. Être trop investi serait contre-productif, ne pas l'être assez le serait tout autant. C'est prendre son temps pour découvrir l'autre dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine intime, que ce soit en fait de présenter ça à ses amis, c'est se dire j'aurai un visage différent dans 90 jours. Compte le temps que tu as déjà fait dans ce couple et dis-toi en soustrayant dans quelques temps, j'aurai un visage qui sera un peu différent et pendant ce temps-là, je vais observer l'autre. Et si tu observais cette personne en face de toi et si tu te disais oui, je peux me laisser à montrer un peu trop d'émotion ou être bien dans ses bras, mais je vois ça comme un bon potentiel pour la suite. Je sais aussi, je suis consciente du fait que l'autre en face de moi peut changer. Il y a aussi, je garde ça pour la fin, pour les plus passionnés, pour les plus intelligents d'entre vous, ceux qui aiment ce sujet, il y a aussi une différence entre, on parle de faux self, vrai self. Alors, je vais faire quelques raccourcis, quelques caricatures, on n'est pas sur une vidéo scientifique, pas aujourd'hui en tout cas. Il y a une différence entre le faux self, c'est qui j'espère être et qui je montre que je suis, versus le vrai self, c'est qui je suis en réalité. Prenons des mots différents. Il y a une différence entre le jeu d'acteur que je vais faire pour séduire l'autre et qui je suis en réalité. Je suis une femme plutôt introvertie en réalité, je vais me montrer dans un jeu d'acteur plutôt extravertie en prenant sur moi. Je suis un homme qui aime plutôt rester à la maison, je vais montrer autre chose, je vais montrer un homme qui aime sortir, voir des amis et rencontrer tous ses amis. Je suis un homme qui aime manger, une femme qui aime manger tel type de chose parce qu'il aime autre chose, je vais montrer autre chose. Et on parle vraiment d'un jeu d'acteur inconscient qui est là parce qu'on est amoureux, parce qu'on veut séduire l'autre. Mais dans ce jeu d'acteur, il va y avoir une énergie dingue à fournir pour ressembler à la personne que l'autre veut. Je vais m'adapter pour que l'autre veuille de moi. Je vais vous prendre un autre exemple. Certains introvertis peuvent aller dans des soirées, mais au bout de 2-3 heures, vers 22 heures, ils ont envie de rentrer, ils ont une fatigue dingue. Ils doivent rentrer parce qu'ils ont pris sur eux pour montrer une image sociale de quelque chose qu'ils ne sont pas en réalité. Avoir un jeu d'acteur avec l'autre nécessite une énergie folle parce qu'il faut se comporter différemment de ce qu'on est en réalité. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre la suite. Tu peux arriver dans un couple où l'autre va jouer ce jeu d'acteur, sauf que ça va lui prendre tellement d'énergie d'avoir ce jeu d'acteur que souvent, il va te dire quelque chose comme « j'ai besoin de prendre du temps pour moi », qu'on se met d'accord, c'est génial de prendre du temps pour soi. Mais s'il était réellement transparent comme il est avec toi de comme il est tous les jours, il n'aurait pas besoin de prendre son temps. Il y a plus le delta entre son interne et son externe est grand, plus il aura besoin de prendre son temps. L'exemple typique, c'est quand quelqu'un te dit « j'ai besoin de prendre du temps pour moi », il traîne quand même avec ses chiens parce que ton chien ne te demande rien, ton chien est toujours heureux d'être avec toi. Ça ne demande pas d'effort d'avoir un faux self que de traîner avec son chien. Par contre, traîner avec toi nécessite de l'effort. Et c'est ce qui fait que plus une personne te dira « j'ai besoin de temps pour moi », attention qu'on se mette d'accord, ne mésinterprétez pas ce que je suis en train de dire. Prendre du temps pour toi, c'est génial. Sauf que plus c'est dans une forme d'extrême où l'autre a besoin de passer quelques semaines tout seul ou même plusieurs week-ends de suite, tu veux voir l'autre, l'autre ne peut pas te dire « j'ai besoin de temps pour moi ». Et si tu trouves ça louche ou étonnant ou si tes copains te disent « non mais c'est bien, j'ai besoin de temps pour lui », dis-toi que plus une personne prend de temps pour elle, plus elle a besoin de se ressourcer, de retrouver de la force par rapport à qui elle est vraiment. Et c'est ce qui fait que parfois, on passe beaucoup moins de temps avec l'autre parce que l'autre te dit « j'ai besoin de temps pour moi » d'un côté, sauf qu'en réalité, ce n'est pas qu'il a besoin de temps, c'est que l'image sociale ou l'image externe qu'il te donne est tellement différente qu'il ne peut pas tenir très longtemps ce jeu d'acteur. C'est ce qui fait que tu peux te retrouver parfois pendant des mois voire même des années avec quelqu'un qui ne joue pas son vrai rôle. Et quand tu te dis « c'est bizarre, cette relation avance doucement », c'est qu'en réalité, l'autre est juste terré chez lui et de temps en temps, il sort faire un jeu d'acteur mais tu n'as pas à faire à sa vraie personne en face de toi. Je vous laisse méditer là-dessus parce que ça a dû vous arriver. Voilà mes amis, gardez en tête cette fameuse règle des 90 jours, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, revenez peut-être, on est dans un monde de consommation qui va trop vite, revenez peut-être dans quelque chose qui est plus à l'ancienne, je prends mon temps de te découvrir, on va sortir peut-être même en tant qu'amis pendant quelques jours, quelques semaines ensemble de manière à mieux se connaître et à mieux savoir à qui on a à faire et l'un et l'autre, de manière à ne pas se blesser. À chaque fois, on parle comme si on a un petit coup de couteau dans le cœur, à chaque fois et ça fait un petit peu mal, pour ne plus autant souffrir, je vais prendre mon temps de découvrir enfin l'autre. J'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Bye. Bye.